La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com Feiyoulou et Félix Tissékedi, le débat du siècle et de tous les enjeux. Martin Feiyoulou, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, candidat de la coalition Lamouka, qui vient de changer leur position en acceptant d'aller aux élections avec la machine à voter. Ayant rejoint Félix Tissékedi à aller aux élections avec la machine de Nanga, il est maintenant clair que, les deux candidats de l'opposition ont tous deux la même chance de gagner si les élections sont organisées le 23 décembre. De l'Est à l'Ouest, ces deux candidats drainent derrière eux des foules que nul ne peut contester la popularité. Après ces démonstrations sur le terrain, il est peut-être temps que Feiyoulou et Tissékedi donnent l'occasion aux Congolais de savoir ce qu'ils sont capables de faire une fois aux affaires. Un débat public télévisé entre les deux, sur leur vision respective de développement de la RDC, et sur la manière dont chacun de ces deux candidats envisagent de sécuriser la population congolaise. Un débat entre les deux personnalités permettrait au peuple congolais de connaître la différence entre leurs visions respectives, ainsi que sur les politiques que chacun entend mettre en œuvre, pour développer la RDC, et sécuriser le peuple congolais. Déjà, il est permis d'affirmer que ces deux candidats sont très différents, tant par leurs éducations, leurs expériences, leur parcours et leur perception de la politique et du futur de la RDC. Félix Tissékedi a une formation en marketing et communication, où il a obtenu un diplôme en marketing, et il a travaillé dans les entreprises qu'il a créées en partenariat avec d'autres personnes. Félix Tissékedi a rejoint les rangs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, très jeune pour militer, et il a exercé différentes fonctions comme cadre du parti. Fin 2008, Félix Tissékedi est nommé secrétaire national chargé de l'extérieur à l'UDPS, parti dirigé par son père. En novembre 2011, il est élu député à Mboujimaï. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. En mars 2017, Félix Antoine Tissékedi est élu président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Fin mars 2018, Tissékedi est élu à la présidence de l'UDPS. Félix affirme incarner la continuité de la lutte de son père Étienne Tissékedi. S'il y a débat télévisé, Félix Tissékedi aura l'occasion de défendre la vision de l'UDPS et le programme de la coalition qu'a pour le changement qu'il a créé avec Vital Kameré. « Aux salis, très bien reposez question là parce que la lutte permettra quand même dans l'Uba. Effectivement, c'est la preuve, dans l'Ujo de l'Uba, il y a favoritisme. Que tous les abans vont profiter avec papa, il y a qui m'a dit qu'il y a comme moi. Avant, les abans vont dire qu'il y a la photo, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a. Non, il y a un réfugié politique, il y a un mot à l'Ukouta, il y a un petit bras, il y a un mois dans le bras, il y a un mois en 1985, début 1985, il y a un mot à l'Ukouta. Le temps, il y a un mot à l'Ukouta, il y a deux ans, imaginez-vous, avec le cas, il y a un temps à l'Ukouta, il y a un peu plus de deux ans avant, il y a un papier à l'Ukouta. Il y a un mot à l'Ukouta, il y a un mot à l'Ukouta, il y a un mot à l'Ukouta. Et donc, il y a un mot à l'Ukouta, il y a un mot à l'Ukouta. C'est vrai, moi, on a un institut supérieur, l'institut commercial, des carrières commerciales à Bruxelles, rue de la Fontaine. Donc, tu as un mot à l'Ukouta. Oui, je ne sais pas ce qui est dans Google, enfin, l'institut de carrières commerciales à l'Ukouta, donc, l'institut de carrières commerciales, c'est rue de la Fontaine, numéro 4 à Bruxelles. Donc, j'ai fait ma formation, il y a marketing et communication qu'on a, dans Cilici qu'on a. Et, bon, et puis, j'ai voulu, comme aux angles, au Balikambo, il y a mis ça, là. J'ai travaillé d'abord dans la compagnie d'assurance du RIC Vita. C'était la branche Vita, c'était la branche d'assurance vie. Il y a une compagnie d'assurance du RIC. À l'époque, c'était sur la rue de la Loire. Je suis connu pour moi sur l'avenue Lloyd. Je crois que la branche d'assurance vie, c'est une société suisse. Ensuite, j'ai été à la salle qui n'a pas le call center, où il y a beaucoup de ventes, parce que j'ai fait le marketing. Donc, la vente, il y a par Technisearch, ça se trouvait à Leuven, parce que dans la rue, il y a un peu à Leuven. Et puis ensuite, pour monter société, il y a la livraison avec mon... Avec mon beau-frère, j'ai dit deux patrons, il y a un beau-frère. Mais même cette société, renseignez-vous, n'a pas tout les locaux au Fongola. Une société en Némane, il faut, on en a de la formation. Et ce n'est pas la moindre. Et qu'on en a une, on pose à ce qu'on appelle la licence, il y a le transport. Il faut suivre les formations avec test à l'appui. Donc, sur tout ce qu'on sait ici, la gestion, la... Bah, 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 marketing, bah, ni donc moi, j'ai pu m'en sortir là-dedans. La bimissine est non. Et on avait cette société avec mon... Avec un beau-frère qui, malheureusement, aujourd'hui, a un petit peu malade, à sa grave crise, à la baissée. Nous avons géré cette société ensemble. Et puis, vous savez, en tant qu'indépendant, il y a aussi beaucoup de débats dans la Belgique. En tant qu'indépendant, dans la Belgique, il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de taxes. Donc, je suis pas au-dessus de la Belgique. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. Pour nous, on va plus, on va plus. Il y a plus, il y a plus d'étrangers. Bon, c'est un peu lourd. Nous avons récycler, maintenant, il y a un agent de poste. Et j'ai travaillé dans un poste qui est à Bruxelles. Bruxelles 5. Bruxelles 5, c'est XN, la commune d'XN. Nous avons salé pendant trois ans comme agent de la poste. Donc, nous avons été recrépés. Le courrier qui rentre et qui sort, le courrier dévoyé, la plainte, il y a un client, etc. Et on gérait aussi le bureau de la poste, Je suis resté trois ans, en 2005, et à ce moment-là, il y a des idées que non. J'en ai marre de la situation à Apoto parce que le contrat est tout le temps est renouvelable. Donc il faut toujours qu'aujourd'hui, il faut remettre ça un peu petit, pour ne pas penser à l'argent. Martin Fayoulou a fréquenté l'Université Paris XII, où il a obtenu une maîtrise en économie générale, l'Institut supérieur de gestion de Paris, ainsi que l'European University of America San Francisco en Californie, où il a obtenu son MBA de Master of Business Administration. Il rejoint le groupe pétrolier mobile à Kinshasa en septembre 1984, et termine sa carrière dans le groupe en 2003 au poste de directeur général ExxonMobil Ethiopie, après avoir assumé diverses responsabilités au siège de mobile à Fairfax aux États-Unis, au siège de mobile Africa à Paris, et dans d'autres affiliés ExxonMobil en Afrique, Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria et Mali. En 1990, il est président du mouvement politique dénommé Forum pour la démocratie et le développement, FDD, qui fut membre de l'Union sacrée de l'opposition. En 1991, il participe à la Conférence nationale souveraine, CNS, au sein de laquelle il était vice-président de la Commission Économie, Industrie et Petites Moyennes Entreprises. En 1993, il est élu par ses pairs de la Conférence nationale souveraine, comme membre du Haut Conseil de la République Parlement de Transition. Élu en 2006, à la fois député provincial de la ville de Kinshasa, et député national, il optera de siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa laissant ainsi son mandat de député national à son suppléant. En mars 2009, il participe à la création du parti politique dénommé Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, parti duquel il est président. A l'élection législative de 2011, il a été élu député national avec deux autres collègues du parti. Martin Fayoulou est également coordonnateur des Forces acquises au Changement, plateforme politique qui regroupe une vingtaine de partis politiques, ainsi que Sauvons la RDC, un regroupement sociopolitique créé le 18 novembre 2013. Le 11 novembre 2018, Martin Fayoulou est désigné comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, par ses collaborateurs membres de la coalition Lamouka après trois jours de concertation à Genève. Je suis Martin Fayoulou, fils de Marie Chaka et de Gérard Fayoulou. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Je suis parti faire l'université à Paris. J'ai fait un troisième cycle de gestion à Paris. Je suis parti compléter mes études à San Francisco. J'ai fait un stage à la SNCF, Société Nationale de Chemin des Fers Français. Je suis arrivé au Congo. J'ai été embauché à la BCZ, Banque Commerciale Zahiroise, qui est devenue aujourd'hui BCDC. Mais je ne suis pas resté longtemps, deux mois. Et je suis parti à Mobiloy. Mobil Zahir, faisant partie du groupe international Mobiloy Corporation, qui est devenu après ExxonMobil. Voilà, j'ai passé 20 ans dans cette société. J'ai acquis beaucoup d'expérience et que je voulais aussi mettre cette expérience au service de mon pays. Et c'est pour cela que je suis rentré ici et j'ai dit que je vais investir dans le secteur privé et puis me lancer dans la politique. J'ai constaté que les gens ne faisaient pas la politique comme ils se devaient. Les gens allaient en politique pour gagner de l'argent. Les gens arrivaient en politique, ils multipliaient les antivaleurs. Donc moi j'ai dit, je vais aller faire la politique et gérer le pays comme on gère une société privée. J'ai l'expérience de la société privée et je vais maintenant mettre cette expérience au profit de mon pays. Un duel télévisé entre Fayoulu et Tisekedi serait un événement politique de taille dans l'évolution du processus démocratique de la RDC. Le débat donnerait à chacun de ces deux candidats l'occasion d'exposer sa vision, de défendre son parcours et son bilan et de montrer aux Congolais de quoi il est ou sera capable pour répondre aux défis de développement du pays. Dans le cas du débat, la démocratie congolaise aura gagné énormément en prestige dans la forme et dans le... Congo Synthèse La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde Une seule adresse www.congosynthèse.com .com .com